j'ai cru comprendre sur l'interface zoom en fait il le voilà c'est marqué la réunion est diffusée maintenant on dirait parfait donc check check sur facebook si on voit juste ma tête ou si on voit un ensemble de petites photos et ben voilà bienvenue à tout le monde très content d'être de voir toutes toutes ces têtes plusieurs connus il ya plusieurs moins connus donc voilà moi c'est benjamin de l'instant z à mes côtés ivan pour le côté technique et puis pour le soutien aux questions réponses à la fin de la présentation alors à l'instant z donc on est un organisme d'accompagnement et de formation à la gouvernance partagée et puis on a l'habitude en voilà en supplément des formations qu'on donne de traiter différentes thématiques complémentaires à ce qu'on voit en formation pour pouvoir creuser des sujets qu'on n'a pas le temps de creuser en formation justement et puis certaines fois ça nous permet aussi d'inviter voilà des partenaires pour traiter des thématiques autour autour de la gouvernance partagée et puis on a donc on a ces webinaires qu'on appelle focus où justement on va traiter une thématique en particulier on a d'autres on a un autre webinaire d'introduction la gouvernance partagée donc ça c'est pour toutes les personnes qui souhaitent mieux comprendre ce qu'est la gouvernance partagée ce qu'il en ressort la manière dont on pratique et dont on l'enseigne on transmet à l'instant z et puis là la prochaine session sera en fin mars donc voilà si vous voulez creuser un peu plus loin et avoir une vision un peu plus globale de ce qu'est la gouvernance partagée n'hésitez pas à nous rejoindre dans ces moments là alors ce soir on va traiter la question des prises de décisions en préparant le webinaire j'ai vu une chouette série de vidéos sur la chaîne youtube de open opal qui est un réseau si je ne me trompe pas de d'accompagnateurs en france justement qui aide aussi les organisations à vivre une transformation vers quelque chose de l'ordre de la gouvernance partagée et puis cette série de vidéos et avait le titre de la décidologie donc je trouvais terme assez assez sympa surtout quand quand il peut être retranscrit ou dit sous autres mots sous l'art de prendre des décisions bon j'ai ma caméra qui fout de temps en temps mais voilà c'est un problème je n'ai pas encore réussi à résoudre donc il faudra vous en faire avec l'art de prendre des décisions pourquoi je trouve ça intéressant parce que finalement il ya on va voir à travers ce binaire que voilà il ya différentes manières de prendre des décisions il s'agit pas d'avoir une recette magique qui puisse être appliquée à tout type d'organisation pour avoir plus d'efficacité le les prises de décisions les plus pertinentes possible mais finalement chaque organisation doit à travers une meilleure compréhension de ce qui existe comme manière de prendre des décisions identifier ce qui lui paraît plus pertinent comme comme règle du jeu finalement en termes de prise de décision au sein de voilà au sein de ses équipes et donc l'idée c'est que voilà il s'agit de réussir à jongler entre un processus et un autre selon les situations qu'on rencontre dans nos organisations et dans nos équipes comme on va le voir à travers ce webinaire alors je vais passer je crois j'ai quatre quatre étapes principales une première qui consiste à identifier une notion que j'appelle le curseur c'est à dire ou mettre le curseur entre entre deux entre deux pôles quand il s'agit de prendre des décisions une deuxième étape qui est autour de ce qui les comportements et les éléments dans les équipes de travail qui viennent freiner la prise de décision et les éléments qui au contraire viennent l'encourager ou la soutenir la troisième partie sera un survol les différents modes de prise de décision avec une présentation d'un ou deux processus mais voilà manière assez brève parce que l'idée c'est pas de rentrer trop dans le détail technique plus d'avoir une vision globale et puis finalement à la fin dernière partie un peu plus résumé avec un petit schéma et un petit cadeau une petite affiche pour vous à emporter avec qui résumera un petit peu l'ensemble de l'ensemble de cette présentation alors voilà j'en dis pas plus pour l'instant et je me lance notre problématique pour ce soir pourrait donc être exprimé de cette manière comment prendre des décisions le plus rapidement possible en suscitant le plus d'engagement et en limitant les frustrations donc trois éléments un élément de temps la rapidité sachant que pour telle décision il sera plus pertinent de prendre un peu plus de temps et pour telle autre on va aller plus vite une notion d'engagement quel est l'engagement qui est suscité au sein des membres quand les décisions sont prises et puis limiter les frustrations parce que finalement beaucoup de dans les élites qu'on accompagne ce qu'on remarque c'est que de nombreuses frustrations de nombreux conflits viennent du fait qu'on a du mal à décider où on sait pas exactement comment comment on s'y prend pour décider et on verra notamment en réunion ça reste une problématique importante et puis finalement ce que je voulais préciser c'est tout au long ce webinaire ce que je vous présente c'est un peu la vision de l'instant z de notre manière de pratiquer la gouvernance partagée et notre manière finalement de piloter les organisations et donc voilà voyez ça de cette manière là c'est pas c'est pas la recette magique encore une fois c'est pas la chose à prendre et appliquer tel quel mais c'est plus à vous inspirer mais sachez que je me permettrai de partager notre positionnement à nous et notre vision à nous à l'instant z alors premier élément une question d' équilibre souvent dans plusieurs questions alors que ce soit de société ou au sein des organisations on fuit une situation qui attribue à un extrême en particulier pour aller se plonger dans un autre extrême et on oublie de de prendre ce qui est bon d'un côté ce qui est bon de l'autre et de trouver finalement un peu la voie du milieu et donc là il s'agira de positionner un curseur à différents endroits pour cette première partie et pour introduire un petit peu cette question des prises de décisions et premier curseur que j'aimerais essayer de de positionner c'est celui qui cherche à identifier où est ce qu'il est plus pertinent de mettre de l'énergie dans nos manières de prendre des décisions est ce qu'il s'agirait plus de décisions individuelles une personne décide pour toute l'équipe ou de décisions collectives on décide tous ensemble c'est un peu justement ces deux pôles qu'on a le côté plutôt entreprise structure pyramidale le chef décide et puis le côté plus peut-être associatif on dit bah non chez nous il n'y a pas de chef on décide tous ensemble côté plus consensuel et puis l'idée l'idée que j'essayais d'exprimer juste avant c'est de dire on a enfin pour illustrer cette idée de trouver le juste équilibre entre ces deux éléments c'est une une équipe qu'on a accompagné sur genève ils sont dans le travail social et puis il voulait voilà il voulait aller vers la gouvernance partagée parce que pour pour éviter d'avoir la responsabilité qui pèse toujours sur une personne de l'équipe ils étaient six il y avait une coordinatrice dans l'équipe sur qui retombait un peu ce poids de la responsabilité ce poids de devoir toujours trancher pour faire avancer le pouvoir faire avancer le travail et donc dans ce désir de sortir de là on veut passer en gouvernance partagée et puis avec cette un peu cette fausse image de tomber dans l'autre extrême c'est à dire à partir de maintenant ben en fait on prend des décisions tous ensemble et ce qui revenait tout en réunion c'était les phrases du style alors par rapport à ça il faudrait qu'on décide qu'est ce qu'on fait il faudrait qu'on voit comment on avance et puis c'est il faut qu'on en gros décidons ensemble mais voilà comment on décide ensemble alors ça c'est une autre histoire mais en gros voilà on passe de deux décisions individuelles centralisées à décisions collectives sans vraiment faire la part des choses finalement et trouver un juste milieu et à l'instant z ce qu'on là où on positionne le curseur c'est justement un juste milieu entre entre ces deux pôles et comment pour nous il est pertinent de trouver ce juste milieu et bien finalement si l'organisation est comparé à un arbre on prend cet arbre dans différentes autres présentations quand on parle des racines de l'organisation ce qui est vraiment important ce sur quoi on fonde notre travail et bien on va plutôt aller chercher des prises de décisions collectives d'accord chercher à susciter l'engagement tout le monde derrière la décision qui est prise parce que c'est des éléments fondateurs pour notre projet pour notre travail et puis plus on va vers des éléments spécifiques de métiers au coeur de l'action plus on va essayer de déléguer de confier une autorité sur tel ou tel élément aux individus dans le groupe pour qu'ils aient la légitimité pour trancher eux mêmes sans devoir à chaque fois en référé au groupe d'accord c'est ce qu'on retrouve en gouvernance partagée que le mécanisme des rôles où les rôles sont définis notamment avec un élément qui sont les domaines d'autorité c'est à dire qu'on va accorder ben voilà l'équipe donne toute sa confiance pour trancher par rapport à telle question et tu n'as pas besoin de tout le temps venir vers nous tu peux venir nous consulter si tu le souhaites mais tu n'es pas obligé et puis finalement entre les deux essayer de trouver des processus qui soit peut-être moins enfin qui soit qui soit toujours collectif mais moins fatigant qu'un consensus pur et dur par exemple pour poser des règles communes pour définir des priorités une stratégie on va chercher à au moins consulter chacun mais peut-être que on n'ira pas aussi loin dans dans la recherche de l'engagement de chacun que quand on parle de la raison d'être des éléments de sens vraiment pour notre projet voilà première petite pierre à poser par rapport à cette question des prises de décisions trouver le juste équilibre entre individuel et collectif et pas tomber dans le piège de dire je jette le côté individuel parce que je veux plus de chef et maintenant je fais que du collectif ou de dire le collectif ça prend trop de temps ça sert à rien donc c'est bien plus efficace de faire que de l'individuel il s'agit de trouver ce qui est ce qui est pertinent selon la situation en question deuxième élément de curseur c'est le côté processus intuitif versus processus bien défini et nous à l'instant z on aime on aime dire on aime encourager les équipes à poser les processus comment vous prenez cette décision ok vous la prenez ensemble mais comment concrètement ça se passe quelles sont les étapes pour pouvoir s'y associe prendre appui sur ce cadre qui est posé et puis et puis le faire évoluer si on remarque ben ça colle pas qu'on a besoin de changer certains éléments et pour la petite histoire voilà donc j'ai accompagné une journée d'accompagnement avec une équipe de de direction c'est le bureau de direction du département des ressources humaines d'une grosse entreprise et puis dans leur cahier des charges de c'est quoi le job de ce bureau de direction il y avait un petit un petit paragraphe sur le mode de prise de décision mode de décision et alors je vous lis le mode consensuel prévaut en cas de désaccord le drh tranche en cas de désaccord important le sujet peut être repris ou rediscuté dans les services avant de revenir au bureau de direction pour décision et là pour moi on est vraiment dans le cas typique d'un processus que que j'appelais ici intuitif mais qu'on pourrait dire aussi assez flou le mode consensuel prévaut ok comment vous faites pour prendre décision au consensus concrètement comment ça se passe est ce que c'est le chef qui vient qui dit bon est ce que tout le monde est d'accord oui au chemin peut être ok c'est parti on y va est ce que ça c'est vraiment intéressant pas et puis après question de en cas de désaccord le drh tranche à partir de quand on peut estimer qu'il ya des accords est ce que le le directeur à tout moment peut dire bon stop stop on va on va avancer un parce qu'on traîne un peu donc je tranche et puis on parle là dessus donc là pour s'en suffit un peu bizarre et puis encore pour mettre encore un peu plus de brouillard dans tout ça en cas de désaccord important le sujet peut être repris ou discuter etc donc comment on définit le désaccord important voilà donc pour moi ça c'est vraiment un exemple d'un processus qui est qui est un peu intuitif qui est flou et qui peut générer beaucoup de frustration parce que bah moi je pensais que c'était un consensus en fait je me rends compte que toutes les décisions qu'on prend bah en fait c'est le chef qui tranche il fait semblant un peu de consulter mais après c'est lui qui avance tout seul d'accord hop alors deux partie on reste un peu dans le côté un peu méta avant d'arriver dans les différents modes de prise de décision et puis dans ce côté méta c'est de notre expérience et là j'ai appris notamment un certain document de yvan ici présent puisqu'il ya fait plus d'accompagnement que moi quels sont un peu les freins qui empêchent les équipes d'avancer et de prendre des décisions et puis quels sont les mots heures qui vont permettre de le faire au niveau des freins on en a quatre principaux le premier c'est mélanger les sujets en gros j'arrive avec ma problématique ouais j'aimerais bien je pense qu'il faut changer le montant de la cotisation des membres pour des nouveaux membres pour notre association et puis une autre je proposerai de j'ai pas de le monter de 50 à 100 et puis une autre personne vient ah bah oui oui ça fait penser d'ailleurs que il faudrait aussi rajouter sur le site internet tous les membres de l'assaut qui sont qui sont toujours actifs qui est un petit descriptif de leur activité sur notre site internet et en fait une autre personne ramène son problème dans une première problématique qui a été posée sur la table et là en gros on part sur une discussion autour d'une décision qu'on doit prendre une proposition qui est faite et on saute un peu du coq à l'âne parce qu'il ya une autre proposition qui traite d'un autre sujet qui est amené et on se mélange les pinceaux et on n'arrive pas à avancer deuxième problématique c'est des processus flou ce que je vous ai présenté à l'instant le mode de prise de décision consensuelle prévaut ok et comment ça se passe concrètement je sais pas du coup quand on arrive en séance et qu'on dit bon ben c'est parti prenons une décision sur cette thématique en consensus eh bien on est un peu un peu peu no comment comment on s'y prend ou alors c'est une personne qui a l'habitude de faire ça et qui va du coup gérer animer un peu le processus mais mais les autres membres seront pas vraiment au courant des différentes étapes et pourront pas s'appuyer sur quelque chose de concret s'il ya besoin de recadrage donc il ya un peu un risque de prise de pouvoir de la personne qui anime le processus troisième frein la structure floue ça notamment on va pas mal en en association dans des comités ok il faut qu'on il faut qu'on décide là dessus d'accord et qui qui à la responsabilité par rapport à telle thématique par exemple il nous faut il nous faut dire si on garde tel élément aussi on doit l'annuler pour cause j'en sais rien du co vide six personnes enfin si dans notre structure on n'a c'est pas clair de qui est en charge de tel et tel élément en l'occurrence de l'organisation d'événements ça va rester encore une fois un peu un pavé dans la fin ça va être un peu là au milieu de la table et personne va oser prendre le lead de peur de prendre le dessus sur les autres et puis on va encore une fois essayer de tâter le terrain de savoir comment comment on tranche comment on tranche ensemble voilà un manque de structure clair pour soutenir justement des prises de décision qui soit plus efficace quatrième frein c'est la peur et l'anticipation et ça on je vais dire on combat beaucoup enfin notre manière de pratiquer la gouvernance partagée éviter de mettre des bâtons dans les roues ou de bloquer des prises de décision en cherchant à anticiper des problèmes qui sont soit encore arrivé soit lié à un vécu mais qui est un peu détaché de la situation de de la réalité de l'équipe dans laquelle je suis est juste ouais mais non mais si on fait ça est ce qu'il n'y a pas le risque que moi une fois il s'est passé telle chose et du coup je pense que ben voilà j'ai un peu peur que ça marche pas et puis souvent on arrive presque à une prise de décision et puis au dernier moment une personne qui fait ouais mais et si et s'il se a fait cette crainte justement je vois des petites lumières qui s'allument dans le chat tu me dis s'il y a besoin que je prenne une question ou une autre donc voilà un peu pour des grands des grandes problématiques qu'on voit très souvent revenir et si vous observez un petit peu comment se passent vos séances vous allez sûrement tomber sur l'une ou sur l'autre pour juste de ça et d'après j'ai j'ai fait des petites gommettes sm pour la problématique sujet mélanger pf pour processus flou structure flou sf et pa pour peur et anticipation et la question maintenant c'est de savoir quels sont les moteurs qui nous permettent de prendre plus facilement les prises des décisions en séance et puis en quoi ces moteurs vont répondre à ces différentes problématiques alors j'en ai listé six six moteurs six éléments qui nous permettent de remédier à ces freins le premier c'est la facilitation des réunions avoir une personne qui anime la séance qui connaissent les processus du groupe pour dérouler la séance pour prendre justement les décisions ça nous permet d'avoir quelqu'un qui nous recadre ça nous permet d'éviter de mélanger les sujets c'est ce sm qui à côté sujet mélanger parce que si une personne intervient dans mon point dans ma problématique pour amener son problème et bien le facilitateur pourra dire attend stop juste ont fini de traiter le point de benjamin puis après on passe au tien et ça nous permet d'éviter de tout mélanger deuxième élément c'est des prises de décisions collectives qui soient définies au préalable des processus de décisions collectives qui soient définies au préalable je dis décisions collectives parce que quand c'est une décision de type individuel donc plutôt autoritaire bien c'est relativement simple c'est dire à telle autorité confié à telle personne donc qu'est ce que tu en penses comment tu as envie de l'avancer là dessus par contre décisions collectives type consensuel comme je l'ai présenté tout à l'heure là c'est beaucoup plus flou et puis peut y avoir différentes manières de faire donc il est important d'avoir un processus qui soit là qui viennent soutenir et la personne qui anime la séance et les membres qui participent pour que ce soit bien clair quelles sont les étapes qu'on suit pour arriver au but qui est de trancher si oui ou non on prend la décision des rôles clairement définis avec leur périmètre d'autorité dans notre manière de pratiquer la gouvernance partagée on utilise la définition des rôles selon le modèle de l'holacratie et dans cette définition des rôles il ya un élément qui s'appelle les domaines d'autorité c'est à dire tel rôle quelle est l'autorité que confie l'équipe pour que la personne qui a le rôle puisse décider selon selon ses souhaits et donc ça ça la définition des rôles ça permet vraiment de clarifier la structure et d'avoir une structure qui soit soutenante pour dans les séances quand on voit qu'on patauge un peu de peut-être faire un petit point d'arrêt dire ok qui a autorité sur cette question et d'aller de réfléchir un peu dans notre structure dans notre répartition des rôles des tâches des responsabilités mais tiens à qui devrait incomber l'autorité de trancher sur cette question là et puis si on voit que il ya personne et bien peut-être c'est l'occasion de se dire bah tiens c'est peut-être un élément qu'on doit rajouter à structure pour la clarifier alors les deux prochains points c'est un peu plus subtil le premier une culture de confiance notamment pour le côté peur et anticipation c'est ce qu'on essaie vraiment de faire c'est une des valeurs fondamentales dans la gouvernance partagée c'est de la confiance faire confiance en soi au groupe au projet au monde en plus en général c'est vraiment soutenant pour éviter de toujours ramener des peurs des craintes des doutes qui sont rarement fondés et qui nous mettent juste des bâtons dans les roues pour nous empêcher d'avancer donc entretenir une certaine culture de confiance dans notre manière de collaborer un désir et des efforts réels pour collaborer c'est à dire si françoise dans l'équipe amène son problème on va se concentrer sur elle et on va faire tout ce qu'on peut pour l'aider à faire un prochain petit pas pour avancer dans son problème à poser une première décision qui l'aidera à débloquer quelque chose et il faut vraiment donc c'est le côté désir effort il faut vraiment d'abord la prendre sur soi dire ok il ya quelque chose qui coince j'ai l'impression qu'on patauge qu'est ce que qu'est ce que je peux imaginer qu'est ce que je peux proposer il ya devant proactif en sens en tant que membre du groupe pour aider la à faire un premier pas pour débloquer son problème et puis finalement dernier il est porte de mon champ de vision accessibilité des décisions prises oui ça c'est un truc tout bête mais en gros on a pris une décision il ya trois séances et puis ça revient sur le tapis et alors là ceux qui se souviennent de la demi-heure ou des trois quarts d'heure qu'on n'a pas assez de discuter de cette thématique il ya trois séances ils l'ont un peu un peu difficile est donc vraiment avoir un système d'information au sein de l'équipe où on puisse facilement dire attend cette thématique on a déjà traité regarde à tel endroit on avait fixé telle décision voilà ce qui a été décidé à ce moment parce que souvent des personnes oublient et reviennent sur des trucs ça ça peut vraiment être soutenant aussi pour faciliter nous faire avancer et éviter qu'on comprenne trop pendant les séances up troisième élément voilà maintenant qu'on a pris un peu cette position d'état quels sont concrètement les outils à notre disposition pour prendre des décisions est ce que pour telle thématique on va plutôt utiliser qu'est ce qu'on a ici le petit couteau suisse ou la grosse h je sais pas encore à quoi à quoi à quoi ça peut faire référence en termes de prise de décision mais voilà on a différents outils différentes manières de faire lequel on va utiliser pour qu'elle pour quelle situation c'est un peu la question qui se pose dans ce chapitre là et puis voilà un petit schéma qu'on ressort aussi régulièrement que d'ailleurs je pense yvan a dessiné et qui est basé sur deux axes un axe qui est celui de l'engagement on suit horizontal est ce que la prise de décision en question va susciter peu ou beaucoup d'engagement au sein des membres du groupe et puis deuxième acte qui c'est de celle du temps passé à décider plutôt rapide ou plutôt là et donc ici on a un listé cinq grands modes de prise de décision avec aux deux extrêmes l'autoritaire en bas à gauche relativement rapide mais qui peut susciter un désengagement pas obligé mais si c'est pris de manière trop abusive trop souvent et sans écouter des réticences ou des questionnements qui peut y avoir par rapport à ça ça peut vraiment susciter beaucoup de désengagement et puis à l'autre extrême c'est le côté consensus comme on a parlé aussi tout à l'heure avec la question qui est est ce que tout le monde est pour et puis la difficulté à savoir si effectivement tout le monde est pour être pour ça veut dire quoi est ce que je suis vraiment 100% derrière cette proposition moi peut-être que mon niveau de perfectionnement fera que je serai jamais à 100% en fait parce qu'on pourra toujours faire mieux pour une autre personne ce sera plus facile d'atteindre des 100% et c'est donc voilà une nécessité vraiment de clarifier qu'est ce que ça veut dire pour nous le consensus à quel moment on part du principe que c'est bon tout le monde est pour voilà et ça ça peut susciter beaucoup d'engagement si c'est bien fait par contre ça peut prendre beaucoup de temps et puis si c'est mal fait c'est la petite flèche qu'on voit qui repart vers la en haut à gauche on aura passé beaucoup de temps mais voilà on a commencé à 19h notre notre séance il est 23h30 j'ai envie de rentrer chez moi donc j'abandonne oui oui allons y sur cette décision et puis ça c'est côté un peu plus compromis donc potentiellement on aura passé beaucoup de temps et puis tout le monde ne sera pas engagé vers la décision prise et puis entre ces deux extrêmes on a trois éléments que sont la consultation donc c'est moi qui prend la décision mais avant de le faire je vais aller consulter les membres de l'équipe selon différentes manières qu'on va voir dans les slides suivant le vote à l'instant z dont on propose d'utiliser ça plus pour prendre un peu la température voilà on a on sait rien cinq différents logos pour changer notre identité visuelle et puis voilà c'est encore une fois on va peut-être déléguer l'autorité au graphiste de tranchée mais après avoir pris la température du groupe avec sous forme de vote avec des gommettes ou ou autre donc plus voilà sous forme un peu consultative quand c'est la meilleure on propose de l'utiliser ou sinon dans des pour le côté des statuts dans des dans des associations notamment quand c'est marqué dans les statuts qu'on doit voter à majorité pour savoir si tel ou tel membre est accepté par exemple aux communautés et bien ça on va utiliser aussi cette manière là mais sinon on n'utilise pas trop vraiment pour décider pourquoi parce que ben comme on voit beaucoup en suisse s'il ya 51% qui sont pour les 49% probablement que non seulement ils sont pas pour mais ils sont ils sont contre et donc on trouve pas ça très voilà très pertinent comme manière de de trancher et puis finalement une prise de décision très intéressante qui est celle du consentement qui est présente dans tous les modèles de différents modèles de gouvernance partagée pourquoi très intéressante parce qu'elle permet vraiment de prendre une décision collective mais en passant beaucoup moins de temps que le consensus et puis la différence entre les deux c'est que le consensus comme on l'a dit c'est savoir chercher à voir est ce que tout le monde est pour le consentement c'est est ce que personne n'est contre il est plus facile pour moi de dire j'ai rien contre cette proposition que de dire ah je suis entièrement pour pour être entièrement pour peut-être que j'ai juste besoin de changer la couleur de tel ou tel élément par contre ce changement de couleur ne va pas je vais pas arrêter le processus en disant j'ai quelque chose enfin ce changement de couleur n'est pas un risque suffisant pour que j'arrête le processus le consentement bref je passe je suis très clair mais en gros c'est plus facile de paître contre que d'être 100% pour voilà juste un petit élément ajouté pour l'axe horizontal certaines fois les décisions autoritaires si elles sont bien utilisées comme on l'a vu tout à l'heure si l'équipe dit ben voilà pour tel et tel rôle on va attribuer telle et telle autorité pour éviter que ces personnes quand elles sont sur le terrain ils aient besoin de revenir au groupe à chaque fois et bien c'est une très belle manière d'utiliser la prise de décision autoritaire pour notamment susciter l'autonomie et la responsabilité au sein des équipes souvent on voit ça dans des systèmes de management pyramidaux et comment comment faire pour que pour que mes mes collaborateurs dans mon équipe donc le manager qui parle soit voilà plus autonome plus responsable et bien notamment leur confier des domaines d'autorité sur lesquels ils ont entièrement ils sont entièrement libres de tranchées par eux-mêmes sans devoir aller chercher de la légitimité auprès du chef alors le temps avance je vais essayer de voir ce que je fais je voulais vous présenter juste trois différentes manières de faire la consultation pour aller un peu plus dans le détail en survolant voilà relativement rapidement la première c'est la consultation majoritaire alors ça vient du on a inventé je crois ce terme c'est évident qu'il a inventé ça ça vient je pense à la base du jugement majoritaire qui est une alternative au au vote au vote traditionnel c'est à dire qu'on a au lieu de voter sur plusieurs candidats de choisir une personne et de ne pas se prononcer sur les autres là on va se prononcer sur chacun des candidats en donnant une note entre ça c'est l'échelle de couleur entre à rejeter est très bien et en fait on peut on peut utiliser cette manière manière différente de de voter pas pour une femme pour d'autres sujets que des élections et en l'occurrence ici par exemple n'importe quel type de prise de décision là j'ai l'exemple d'un destination de vacances voilà en équipe on va aller se faire un team building d'un week-end d'une semaine ou des vacances tout simplement ensemble après un petit tour de table pour savoir quelles seraient les idées quelles seraient les propositions à faire chaque proposition est listée donc ici on en a trois barcelone et la playa ça se fait la montagne traverser de la suisse en marchant trois propositions et puis chaque membre de l'équipe va voter en se positionnant est ce que je trouve que c'est une idée qui est superbe un côté vert foncé ou plutôt pas top top côté jaune ou orange et je peux positionner sur chacune de ces propositions et puis à la fin on dépouille et puis là on voit la note médiane c'est le petit carré le petit carré blanc sur quelle est la proposition qui a suscité le plus d'engouement au sein du groupe et sur cette base là on peut dire que ben soit on tranche et on dit ben voilà ça se fait la montagne c'est ce qui est ce qui plaît le plus donc on va là dessus soit on garde ça sous les yeux et on prend une décision d'une autre manière mais en ayant fait cette prise de température au niveau du groupe une autre manière de consulter c'est la sollicitation d'avis donc ça frédéric halloux en parle beaucoup dans son livre et d'organisation de dire ok tout le monde est libre en gros prendre des décisions avec cette condition là c'est que avant avant de prendre ta décision tu vas consulter les personnes qui sont expertes dans la question et les personnes qui sont concernés qui sont impactés donc je veux m'acheter un nouvel ordinateur de boulot je vais aller consulter un peu les techniciens de la boîte et puis les personnes qui vont avec moi utiliser cet ordinateur troisième manière qu'on connaît beaucoup moins mais que j'ai découverte justement à travers cette c'est différente cette série de vidéos dont je vous ai parlé tout au début du webinaire de open opal c'est le partage d'intentions alors c'est assez assez subtil en gros je pense qu'on fait on fait un peu tout le temps pour des petites décisions de du quotidien de travail l'idée c'est de dire ben voilà j'ai une idée par exemple moi c'est pas une petite décision pour mon exemple mais en gros j'ai besoin de soutien parce que je suis débordé dans mon travail donc je vais lancer un processus de recrutement pour engager une nouvelle personne j'aimerais lancer un processus de recrutement et puis avant de lancer le processus je vais quand même je vais pas j'ai l'idée autour de moi à la machine à café tiens voilà je suis débordé j'ai envie de lancer ce processus de recrutement qu'est ce que tu en penses et puis je vais voir un petit peu quels sont les retours que j'ai je partage mon intention et puis j'absorbe un petit peu tout ce qui me revient des autres membres du groupe et puis à ce moment là je peux identifier un petit peu quelles sont les personnes qui vont être réticentes et puis peut-être creuser un peu plus avec elle pourquoi elles sont réticentes et qu'est ce que je peux éventuellement changer dans la proposition initiale dans mon idée initiale pour qu'elle soit ok et puis quand je le sens et ben j'y vais je go avec ma proposition mon idée initiale je pense ça on fait souvent quand on a besoin d'avoir un peu de légitimité on veut faire quelque chose mais on n'est pas sûr de soi donc on va en discuter avec l'un avec l'autre et puis une fois qu'on est rassuré alors le petit point d'attention donc ça c'est le casquette un peu instant z pour nous ces processus sont souvent assez flou donc on parlait du curseur entre processus plutôt intuitif et plutôt bien défini nous je vous ai dit que le curseur était plutôt dans le bien défini on aime bien les choses bien définies posées par écrit donc pour nous point d'attention c'est de dire clarifier en amont ben voilà si enfin quel est est ce qu'il ya des étapes du processus qu'on peut poser plus clairement si on fait de la sollicitation d'avis ben quelles sont les étapes pour pour aboutir clarifier comment comment les avis des gens qui ont été consultés vont être intégrés ou pas et puis au final qui est ce qui va trancher et pour ça j'aime bien cette j'ai regardé un peu en préparant le webinaire des citations sur les décisions et puis je suis tombé sur celle là que je trouvais assez chouette de charles de gaulle il aurait dit j'ai entendu vos points de vue il ne rencontre pas les miens la décision est donc prise à l'unanimité donc ça en gros c'est la conseil de direction qui dit bon on va faire un peu plus de collaboratif parce que l'on sent que voilà ça peut être assez pertinent pour nous où il ya un peu ce besoin ou cette demande au sein des équipes donc on va créer des sous-groupes et puis on va faire un peu de consultation sur la stratégie pour les deux prochaines années donc les gens se disent voir c'est la première fois en dix ans dans cette entreprise qu'on demande un avis pour la stratégie trop bien hop on y va de brainstorming on passe des super moments on est super motivé toute cette info tous les résultats remontent à la direction et puis plus de nouvelles et puis en fait un mois plus tard opte à la stratégie pondue par la direction qui est publiée dans le système de partage d'infos interne qu'on se rend compte qu'en fait on sait pas où sont passées nos propositions on sait pas où sont passés le résultat de la consultation qui a été faite et pour ça ça peut simplifier la chose ou ça peut limiter le nombre de frustrations si on dit déjà à l'avance voilà on vous consulte mais sachez qu'au final on fait ce qu'on veut avec les avis que vous donnez donc on peut très bien les ignorer complètement mais sachez-le à l'avance si je le sais à l'avance je vais peut-être m'investir un peu moins et en connaissance de cause je serai moins frustré au final voilà donc nous on utilise ça à l'instant d'être plus pour prendre la température et ensuite aboutir soit à une prise de décision autoritaire c'est à dire que c'est dans mon rôle informatique de savoir comment je présente la page d'accueil du site internet donc j'ai fait mon petit sondage j'ai fait ma consultation mais maintenant c'est moi qui tranche tout seul et c'est clair dès le début soit de dire ben voilà on a fait une consultation majoritaire des différentes propositions pour partir en vacances et maintenant on prend une décision par consentement donc une décision collective pour trancher sur laquelle de ces propositions va être choisi ce qui me permet d'aller sur deux deux processus pour la prise de décision par consentement le premier c'est processus de prise de décision par consentement tout simplement un peu le processus de base et là c'est dans on est dans un exemple justement de processus bien défini comment nous on le perçoit donc vous souvenez un consentement c'est en gros est ce que personne n'est compte une proposition qui est faite est ce que personne n'est contre alors concrètement comment ça se passe on pose pas juste la question en l'air voilà un peu les étapes de du processus que nous on applique à l'instant z peut-être que ça va marcher mon super option la première étape c'est la propose présentation de la proposition une personne dans le groupe vient présenter la proposition expliquer ses motivations etc avant de réagir sur la proposition on va voir si tout on va bien compris on va faire voilà on va dire ouvrir la porte à des questions de clarification envers la personne qui propose une fois que tout le monde a bien compris la proposition on va faire un fameux tour de table pour voilà justement avoir toutes les réactions de tout le monde qu'est ce que j'en pense en bien en mal est ce que j'aurais des propositions d'amélioration des meilleures idées etc pendant ce temps là la personne qui propose va prendre note va bien écouter tout ce qui se dit parce qu'à l'étape d'après elle aura possibilité d'ajuster sa proposition de la modifier si elle le souhaite mais elle n'est pas obligée et ça on sait d'avance dans les règles du jeu je sais que quand je donne mes meilleures idées mais aux propositions la personne est souveraine dans le fait de les intégrer ou pas dans sa proposition initiale et ensuite on part dans ce tour d'objection donc c'est là où on pose la question est ce que quelqu'un a une objection et là il ya différents deux degrés dans cette question là donc je vais pas aborder la spécifique sa spécificité cette spécificité maintenant mais en gros voilà est ce que quelqu'un voit une raison qui fait que prendre cette décision présente un risque un risque pour vous et si la réponse est non pour tout le monde on part dans la proposition est acceptée donc voilà en survol on a un atelier à la fin du mois de trois heures sur les prises de décision dans lequel on va vraiment expérimenter notamment ce processus là parce que c'est vraiment très intéressant de voir ce qui se passe en nous quand on quand on quand on décide comme ça et dans ce qui se passe en nous ou dans le groupe il ya notamment ces différents éléments là c'est qu'on évite de tomber dans le piège des meilleures idées donc le piège des meilleures idées c'est j'ai besoin de de poser une petite planche pour passer du point a au point b sans tomber dans un grand trou une petite planche me suffirait c'est tout bête à faire mais voilà que les autres membres du groupe ils vont de leurs meilleures idées on pourrait plutôt louer un hélicoptère on pourrait plutôt construire un grand pont pour passer ton petit trou etc et là on tourne en rond parce que il y aura toujours des idées mieux et puis et puis souvent les meilleures idées en fait ben elles sont bien trop complexes et moi qui vient avec ma problématique ça suffirait de mettre une petite planche dans un premier temps et puis d'avancer comme ça et ça me fait gagner beaucoup beaucoup de temps éviter beaucoup de frustration donc ça permet d'éviter les meilleures idées cette prise de décision par consentement ça permet de profiter de l'intelligence collective vous avez vu dans le processus il ya des étapes où je me laisse inspirer moi qui amène une proposition parce qu'en pensent les autres par leur proposition d'amélioration et je peux l'intégrer si je le veux à ma proposition de base donc je peux arriver avec une proposition qui est un peu un peu limite et je sais que voilà je suis pas sûr de moi voilà je mets ça sur la table mais je sais que c'est vraiment pas parfait et j'aurai besoin de vous aussi peut-être pour corriger certains éléments et à travers le processus le processus va m'aider à bonifier cette proposition base pour avoir quelque chose qui fait plus sens et pour moi et pour le groupe ça encourage finalement la prise d'initiative c'est à dire qu'il nous faut une personne en groupe qui se lance pour proposer aux autres d'aller dans telle direction donc on est dans le côté responsabilisation autonomie pouvoir d'agir et puis finalement c'est une décision qui est collective mais quand on maîtrise bien le processus ça peut aller super vite nous à l'instant z on est maintenant six et puis on peut se prendre des décisions en cinq à dix minutes alors c'est forcément sur des petits éléments par exemple des bouts de règles qu'on rajoute à notre règlement interne comme on maîtrise bien le processus ça va super vite et c'est super chouette à faire voilà là en fait mon temps est passé donc je vais survoler ça en gros là c'est l'élection sans candidats un autre processus qui est qui est repris dans je pense plus ou moins tous les différentes manières de pratiquer la gouvernance partagée un processus qui permet de d'attribuer un rôle important au sein de l'organisation à une personne dans le groupe sans qu'il y ait de candidats à la base d'accord donc ça me permet d'éviter pas mal de hop de battre l'égo si vous m'élisez président sachez que je tiendrai telle et telle promesse etc là il n'y a pas de candidats chacun va dire en se connectant à soi même d'abord quelle est la personne qui pour moi est la plus pertinente pour prendre en charge le rôle voilà donc là je vais passer pareil c'est un processus qu'on va essayer de vivre aussi dans la formation de fin février donc ça c'était voilà pour vous donner un peu des exemples de processus bien définis comme nous perçoit et si mon tant que membre du groupe je suis participant à une prise de décision que yvan la facilite et que j'ai l'impression qu'à un moment soit on s'égare on sort du processus ou voilà quelque chose qui va plus je peux me saisir de ce processus qui est sur papier et dire yvan est ce que tu peux revenir s'il te plaît dans le cadre si en tant que membre du groupe je perçois que ce processus il mériterait de d'évoluer d'avoir telle étape qui change de telle ou telle manière eh bien j'ai quelque chose sur comme appuyer pour améliorer la chose dans le futur j'arrive à ma dernière partie encore trois minutes en résumé si on reprend notre arbre qu'on a vu au début et qu'on rajoute un peu des éléments de pour aller un peu plus dans le détail quand on est dans les racines on va plutôt utiliser des prises de décisions de type consensuel donc vraiment collectif en cherchant l'engagement tout le monde puis si on monte on peut avoir notamment le consentement qui est déjà un cran moins d'engagement donc ça va plus rapidement mais en même temps on s'assure que tout le monde est la parole et que si une personne voit vraiment quelque chose qui est risqué pour nous elle puisse s'exprimer et puis finalement plus on monte plus ça va être du côté plus de la consultation jusqu'au côté très autoritaire de dire ben voilà pour telle thématique tu peux tu peux décider tout seul voilà donc en gros quatre éléments à retenir selon moi selon l'instant z pour nous le premier c'est intégrer et les décisions individuelles et décisions collectives pour avoir une chouette dynamique pour avoir une dynamique qui soit et et responsabilisante qui encourage l'autonomie mais en même temps qui fasse attention au groupe et qui permettent l'intelligence collective et la collaboration dans les prises de décisions collectives dans les décisions qui vont impacter tout le monde élément de base deuxième c'est clarifier les règles du jeu donc quels que soient les méthodes logiques prise de décision que vous décidez de suivre dans vos équipes que ce soit clair dans l'exemple que j'ai posé sur le bureau de direction de ressources humaines vous voyez que ce n'est pas clair d'accord donc aller le plus précis possible pour ce qui est des questions stratégiques nous utilisons la prise de décision par consentement de telle manière pour ce qui est des questions spécifiques les rôles sont libres les personnes qui ont en charge ces rôles sont libres d'avancer comme ils le souhaitent de manière autoritaire et c'est vraiment découpé tel type de situation telle prise de décision tel type de prise de décision est utilisé ça c'est mon troisième point et puis dernier point c'est un encouragement à élargir notre palette de processus je pense surtout au consentement mais ça peut être aussi dans les manières de faire la consultation s'il ya des éléments qui sont nouveaux pour vous cherchez à peut-être à vous former chercher vraiment à les expérimenter je pense aussi au consentement vous pouvez tout à fait faire ça pour des petites décisions qui sont voilà qui sont pas très importantes mais juste pour vous faire un peu de gymnastique avec le processus voir qu'est ce que ça génère au sein du groupe comme comme dynamique et comme type de collaboration voilà avant de vous partager un petit cadeau souvenir pour ce soir je voulais ouvrir maintenant un espace d'échange j'ai beaucoup parlé peut-être un peu trop vite je sais pas comme j'ai pas de retour et je vais d'un trait j'ai pas trop ressenti comment vous avez perdu cette présentation donc peut-être une ou deux questions encore ouverte donc avec le live et puis ensuite on va couper le live et puis on sera juste entre nous voilà n'hésitez pas à rallumer votre micro partager peut-être une situation un questionnement quelque chose qui vous a plu qui vous a pas plu du tout moi je veux bien poser une vision marie julia oui sur la slide où il ya l'axe x y là entre l'engagement et puis la rapidité tel que c'est présenté là c'est comme s'il y avait une corrélation linéaire parce que j'ai du mal un peu à comprendre ce que plus il y a d'engagement plus c'est lent plus c'est lent plus il y a d'engagement comment ce schéma j'ai du mal à fait à me représenter la linéarité qui est montée qui est présentée de cette façon là avec l'axe x y la lenteur et l'engagement vas-y en fait c'est c'est plutôt pour indiquer une tendance le côté le côté engagement désengagement c'est plutôt une tendance comme une batterie c'est pour ça que je bouge excuse moi en même temps mais je branche mon pc pas de souci en fait comme comme benjamin disait suivant les décisions autoritaires qui sont prises si si on a un leader entre guillemets éclairé qui prendrait toutes les décisions de manière autoritaire ça se trouve nous en tant que membres de l'organisation on peut ça peut être hyper satisfaisant a priori assez souvent quand si toutes les décisions sont prises de manière autoritaire il ya des forts risques de désengagement le fait d'arriver à s'aligner au consensus et que tout le monde soit pour on a on a beaucoup plus de chances d'avoir de générer de l'engagement mais après à nouveau comme comme benjamin l'a dit si si on fait trop trop de décisions de type consensus non seulement des personnes peuvent abandonner le processus le jour où on le fait mais par la suite en fait être complètement désengagé de ce type de manière de faire donc ça peut aussi être complètement contre productif de viser à faire tout comme ça la lenteur en fait le temps peut être aussi contre productif et faire que les gens se désengagent parce que ça en finit pas tout à fait ouais c'est pour ça que je me demandais cette histoire de plus c'est le la lenteur un truc aussi c'est des dans les manières de pratiquer la gouvernance partagée il ya des groupes qui découvrent le consentement et qui sont là ouah c'est génial et qui prennent toutes leurs décisions par consentement et ça nous on n'encourage pas trop ça peut être l'horreur parce que justement au bout d'un moment il y en a quand même marre et puis et puis justement si on veut encourager une certaine autonomie une certaine responsabilisation des gens dans leur job respectif à un moment faut leur dire ok tu as la confiance du groupe vas-y vas-y tranche à pense est-ce qu'il y a une autre question avant de coupler le live moi j'aurais peut-être une question oui vous disiez au début qu'il se pouvait qu'on ait besoin de définir qu'est ce qui pouvait faire qu'on puisse reconnaître un désaccord fort c'était pas évident c'était pas forcément il m'a semblé que vous disiez que il fallait qu'on définit ce qui était un désaccord fort et et j'ai de la peine à comprendre parce que pour moi on reconnaîtra on reconnaît très assez manière assez évidente qu'on n'est pas d'accord j'ai peut-être que j'ai pas bien compris quelque chose pour moi merci merci pour la question c'est c'est une partie super intéressante pour ceux qui aiment bien le côté technique de ces processus c'est dans le consentement au moment où on demande dans le processus étape 4 ou 5 on demande est ce que quelqu'un une objection et cette question là elle peut être formulée de différentes manières typiquement est ce que est ce que est ce que tu peux vivre avec super large ou une autre manière ça pourrait être est ce que tu vois une raison qui fait que accepter cette proposition nous causerait du tort là déjà c'est quelque chose de plus ciblé de plus précis on tombe dans cette question là de en fait qu'est ce que ça veut dire causer du tort et de ce que j'entends de ce que tu partages Thomas c'est de c'est de dire c'est assez clair ce qui cause du tort et du coup j'aurais envie de poser comme question ben quelles sont les situations qui pour toi serait clair justement de dire ben ça c'est accepté comme objection c'est à dire c'est effectivement c'est quelque chose qui pourrait nous causer du tort ou ça c'est pas accepté comme objection tu peux pas bloquer le processus parce que c'est quelque chose là c'est bénin finalement d'accord est-ce que tu es ce que tu aurais en tête une situation enfin alors concrètement une objection qui serait qui serait on dira valable valide et une objection qui serait invalide moi voilà que je réfléchisse mais c'est vrai que disons j'ai vu que ce mélange plusieurs freins notamment le mélange des sujets et puis j'ai pas d'exemple concret j'arrive pas à formuler là précisément quelque chose mais moi j'en j'en aurais un enfin je sais pas ça non c'est pas vraiment un exemple concret mais mais le type d'objection du style en fait ouais moi j'ai une objection là tu as oublié une virgule dans le texte bon c'est peut-être un exemple bête autre autre exemple moi en fait je préfère le bleu tu as utilisé du vert ça paraît vraiment plus pertinent le bleu je pense que ce serait plus joli ce serait plus accessible et voilà en gros ça pour nous c'est une situation où on est dans cette meilleure idée dont je parlais tout à l'heure ouais et on n'a pas envie de bloquer tout le truc juste pour une notion de préférence personnelle et du coup on va définir à début ok sinon la personne qui vient avec son objection tu dis bah non en fait ça vaut pas ça c'est une meilleure idée elle comprend pas elle va dire ah bon et pourquoi c'était pas clair c'est comme quand vous jouez au uno et puis à une personne qui connaît les règles qui apprend aux autres et puis au fur et à mesure du jeu elle rajoute une règle ah ouais non en fait ça tu peux pas faire parce que là c'est que quand tu as les mêmes couleurs alors comme on peut pas tout prévoir je pense que parfois on peut revenir une séance d'après puis se rendre compte que la discussion qu'on a eue la fois précédente finalement on a perdu du temps parce que on était un petit peu hors cas leur sujet sur des discussions qui n'avaient pas lieu d'être tout à fait et là on est dans cette philosophie un peu d'amélioration continue que nous on associait à l'agilité dans notre manière de pratiquer la gouvernance partagée ou à la fin de chaque process fin ouais ces processus sont évolutifs et si si l'équipe identifie tel ou tel élément qui peuvent être une amélioration eh bien on a possibilité de les faire évoluer par contre si c'est un peu dans l'air si c'est pas bien défini typiquement sur papier ce sera plus difficile de les faire évoluer c'est pour ça qu'on a encouragé vraiment les équipes à poser le processus étape par étape et puis quand tu fais évoluer tu dis ben ouais à tel endroit moi je rajouterai peut-être petit élément pour qu'on gagne justement en finesse et en efficacité les prochaines fois d'accord ok merci je voulais juste revenir sur le aussi sur cette distinction tu as parlé des préférences j'avais vu sur dans certaines approches comme la sociocratie qui justement traite de la décision par consentement il mettait il mettait en lumière le fait qu'on a chacun des zones de préférences personnelles on a chacun des zones de rejet de choses qui ne passent pas du tout et entre les deux on a des zones de tolérance et pour moi le consens le la recherche du consensus où tout le monde serait pour on est dans une recherche de s'accorder sur nos préférences et ça ça peut être vraiment très technique alors que le consentement on est sur une recherche on joue avec la les préférences et la tolérance ce qui laisse beaucoup plus de possibilités de s'accorder j'ai vu qu'il y avait une question il y avait glory qui a mis quelque chose dans le poste il y a aussi alors il y a joué aussi béata qui lève la main et cédric qui l'a levé de manière formelle sur zoom je rebondis juste sur celle de glory parce qu'elle est liée justement cette question des objections une objection liée aux peurs me semble non valide je ne sais pas si on a le fait de la main et cédric qui a mis en place